Kate et Pipa Middleton ont beaucoup en commun. Même classe, même obsession de la perfection, même ambition dévorante. Les deux sœurs s'aiment et se jalousent depuis leur plus tendre enfance. En 2011, l'aîné épouse l'héritier du trône d'Angleterre. Dès lors, sa cadette se trouve forcée d'évoluer dans son ombre. Maillot de bain blanc deux pièces, corps sculpté et sourire ultra bright, Pippa Middleton s'éclate dans les eaux translucides des Caraïbes. La mère de famille de 40 ans profite de quelques jours de vacances avec son mari, James Matthews et leurs trois enfants, Arthur, Grace et Rose à l'Eden Rock Resort de Saint-Barth, complexe ultra-luxe détenu par le clan Matthews. En ce mois de février, la cadette des Middleton se retrouve propulsée en pleine lumière. A des milliers de kilomètres de là, son aîné, Kate Middleton, se tapit dans l'ombre et n'aspire qu'à la discrétion et la tranquillité après son opération chirurgicale de l'abdomen. Inversement momentané des rôles. Entre les deux sœurs, la relation a toujours oscillé entre complicité et compétition. Depuis leur plus tendre enfance, elles ont été élevées quasiment comme des jumelles. Discrètes, manières impeccables, elles séduisent leur entourage. Pour elles, leur mère Carole Middleton a toujours exigé l'excellence. Et la presse britannique de s'amuser à les surnommer les sœurs glycines. Décoratives, odorantes, mais surtout dotées d'une fulgurante capacité à grimper l'échelle sociale. Les Middleton, filles d'une ancienne hôtesse de l'air et d'un ex-steward qui ont fait fortune grâce à un site de vente en ligne d'articles de fête, auraient-elles une furieuse envie de revanche ? Pippa Middleton, elle fait tout comme Kate Pippa Middleton plus populaire que Kate quand elle ne donne pas un coup de main au business familial. Les deux sœurs sortent et font tourner les têtes. Populaire, Pippa Middleton laisse tout autant que sa sœur. Il se murmure en privé que Kate Middleton serait même envieuse de son aisance en toutes circonstances. En 2008, le très sélect magazine Tatler ne s'y trompe pas, et là y sera à la première place de son classement annuel des personnalités les plus dignes du royaume. De quoi faire fulminer Kate Middleton ? L'aînée n'est pas inquiète. Elle a rencontré sur les bancs de l'université de Saint-Andrews en Écosse où elle étudie l'histoire de l'art incertain. Prince William, héritier du trône d'Angleterre. Futur reine, difficile de faire mieux. Et les mauvaises langues de laisser entendre que si la cadette avait partagé la même université, elle aurait bien pu ravir le cœur du prince à la place de sa sœur. Mais non, Pipa s'est spécialisée dans la littérature anglaise à l'Université des accents aigus d'Himbourg avant de sa lancer dans la communication. Et va vite devoir se chercher un bon parti à l'image de sa sœur habilement casée. Ainsi plusieurs hommes bien nés se succèdent à son tableau de chasse, mais la jeune femme se montre particulièrement exigeante. Le 29 avril 2011, les deux sœurs sont projetées en pleine lumière. Mais si Kate Middleton, sublime dans sa robe Alexander McQueen, épouse l'un des hommes les plus convoités d'Angleterre après des années d'attente, c'est la chute de rein de sa cadette, qui retient l'attention et amuse la presse. Et cette dernière de s'attarder à fantasmer sur une possible idylle entre Pipa Middleton et le prince Harry. Éternelle rivalité entre deux ambitieuses De la lumière À l'ombre la cadette va profiter de cette nouvelle notoriété pour céder aux sirènes de l'édition. En 2012, elle publie le livre Celebrate, A Year of British Festivities for Family and Friends. Au programme, des idées de recettes et de décorations. Mais l'ouvrage ne connaît pas le succès escompté, et la presse anglaise de tirer à boulet rouge sur cette nouvelle parution. Tout ce que Pipa a à offrir, c'est quelques recettes de beurre de mûr, et des suggestions pour transformer des citrouilles en boules de bowling. Pourquoi n'avons-nous jamais pensé à cela ? se moque ouvertement The Sun. Un coup dur pour la sœur de Kate Middleton, qui réitère quelques années plus tard avec Hartfeldt, livre de recettes Elsie, avant de finalement abandonner toute aventure littéraire. Employée chez Table Talk, un traiteur de luxe, elle multipliera les chroniques pour différentes publications comme le Daily Télégraphe ou encore Vanity Fair. Mais sans réel succès. Il faut dire que sa sœur, duchesse de Cambridge, prend toute la lumière. Coochée par les meilleurs, elle s'expose et s'impose. Ses trois enfants, George, Charlotte et Louis séduisent les foules. À elle reviennent la gloire et le succès, ce qui laisse peu de place à sa cadette pour exister. D'autant plus depuis la mort de la reine Elisabeth II, et son titre de princesse de Galles. Conquête et mariage d'autant plus que si l'histoire d'amour entre le prince William et Kate Middleton fait rêver le monde entier, les aventures sentimentales contrariées de sa sœur font les choux gras de la presse tabloïde. Pippa, cadette à la remorque, qui se cherche, sans succès, un boyfriend millionnaire, passant d'un trader de la city à un baronnet fauché moque Elisabeth Gousslan dans son livre Meghan, ou le désespoir des princesses paru aux éditions de Elle Archipel. Si elle en pincée pour Nico Jackson, Alex Loudon ou encore Billy Mornesbitt pour ne citer que Pippa Middleton jettera finalement son dévolu sur James Matthews, homme bien-né, passé par les bandés étonnes et gestionnaires des Eden Rock Capital. Le couple se marie en 2017 en l'église Saint-Marc à Engelfield, dans le Bercher. Pas de mariage royal certes, mais le prince Harry, la princesse Jenny, Roger Federer ou encore son épouse Mirka figurent tout de même sur la liste invitée. Peu à peu, Pippa Middleton disparaît des radars. Hormis quelques apparitions conjointes, notamment lors du tournoi de Wimbledon, les deux sœurs s'affichent très rarement ensemble. Alors que Kate Middleton est omniprésent, et multiplie les engagements pour la couronne, Pippa Middleton se fait discrète, se consacrant au monde du bien-être et à l'éducation de ses trois enfants dans son manoir du Bercher. Ce qui ne l'a pas empêché de courir au chevet de son aîné en ce début d'année. Rival mes sœurs avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada